à son engagement dans les vailles que vailles en troisième mandat. Après les deux mandats catastrophiques que nous avons enregistrés, nous avions pensé qu'il n'aurait pas franchi cette deuxième ligne rouge. Nous regrettons de constater qu'on a arrêté de façon arbitrée les leaders du Front National pour la Défense de la Constitution. Un mouvement qui s'est spontanément créé pour défendre notre Constitution, pour empêcher, n'est-ce pas, un mandat à vie, pour éviter des troubles à notre pays. Nous sommes au regret de constater que ces leaders ont été arrêtés. Nous ne pensons pas que ce soit la voie la plus sage. Nous invitons le professeur Alpha Condé et son gouvernement à se ressaisir, et à libérer immédiatement ces leaders du Front National pour la Défense de la Constitution. Et ici en Belgique, l'antenne FNDC s'est réunie en urgence. Dès que la nouvelle est tombée, nous sommes convenus de mobiliser les ressortissants guinéens, d'aller devant l'ambassade guinéen et de leur dire toute notre déception face au comportement odieux du gouvernement guinéen. Nous invitons le peuple de Guinée tout entier à resserrer les rangs derrière le Front National pour la Défense de la Constitution, pour exiger la libération immédiate de nos leaders. De cette manière-là, et de cette manière-là seulement, nous pourrons éviter l'embrasement dans notre pays. Nous demandons à l'armée nationale de prendre ses responsabilités en se mettant du bon côté de l'histoire. Nous ne demandons pas à l'armée de faire un coup d'État, mais nous demandons à tous les corps de l'armée de se mobiliser pour envoyer un message clair au gouvernement, pour dire au gouvernement qu'il est hors de question de tirer sur la population guinéenne qui pleure de famine, qui pleure de misère, qui pleure de maltraitance, qui pleure d'assassinat. Cela est hors de question. C'est ce message que nous voulons qu'ils envoient au gouvernement. Parce que si cette situation perdure, c'est peut-être parce que l'armée qui doit jouer ce rôle hésite de le jouer. L'armée est garante de la paix et de la stabilité. Elle est garante du respect de la Constitution. Elle est garante de la protection des institutions. Alors, chers frères et sœurs en uniforme, nous vous prions de prendre vos responsabilités en envoyant un message clair. De notre côté, en Belgique, nous restons debout jusqu'à ce que nos leaders soient libérés. Nous restons debout jusqu'à ce que le professeur Alpha Condé retire son engagement pour aller vers un référendum ou pour aller vers un mandat à vie. Nous demandons à tout le peuple de se lever. Ensemble, nous vaincrons sans effusion de sang. Ensemble, nous constituerons une force de dissuasion capable de faire reculer le régime. Il n'y a pas de choix. En 2020, il faut que l'alternance soit une réalité antérieure. Nous comptons sur vous et nous vaincrons. Voilà, moi, je voudrais juste m'adresser d'abord au général Baldé de la gendarmerie et aussi au général Namoui. C'est le lieu de saluer ici la position du chef d'état-major interarme, le général Namoui, pour le casernement des militaires. Et je veux demander au général Baldé et aux autres officiers d'être du côté de l'histoire parce que maintenant, nous allons assister à une nouvelle page de l'histoire de la Guinée qui va s'écrire. Et au président Alpha Condé, je dirais tout simplement qu'on ne fait pas baisser la fièvre en cassant le thermomètre. Ça ne sert à rien. Nous tenons personnellement le FNDC, toutes les antennes du FNDC, nous le tenons personnellement responsable de la vie de tous ceux qui seront arrêtés. Et les dispositions seront prises à tous les niveaux. Et pour que justice soit faite et surtout pour que nous puissions savoir, faire savoir aux gens ce qui se passe en Guinée. Et nul doute sauf que le FNDC vaincra. Le problème aujourd'hui, c'est tout simplement de sortir de cette histoire-là sans problème. Et Alpha Condé, il a toutes les cartes en main. La solution, c'est lui. Le problème, c'est lui. Nous espérons qu'il va, pour une fois, avoir un sursaut et éviter le drame au pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.